Vous l'avez dit, je suis comme spécialiste de la diplomatie romaine et c'est bien autour de Rome que je centrerai mon propos. Je voulais aussi vous remercier justement pour votre approche véritablement transpériode et chronologique, en prenant en compte l'Antiquité qui est parfois, souvent, oubliée des approches transpériodes sur les questions diplomatiques, comme si la diplomatie commençait, enfin, qu'il n'existait que la diplomatie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui et que cette diplomatie antique n'avait rien à nous apprendre sur les pratiques. Cela dit, je ne vais pas chercher à nier cette altérité. Je ne chercherai pas à nous glisser dans les pas de la diplomatie moderne ou contemporaine, mais plutôt, au contraire, à souligner les différences fondamentales de la diplomatie antique par rapport à une représentation moderne. Et je commencerai tout d'abord par reprendre un élément que vous avez souligné, effectivement, en introduction, en l'absence d'ambassades permanentes durant la période antique, le voyage diplomatique est une nécessité. Il y a tout le temps voyage diplomatique pour les Romains comme pour les autres civilisations dont les pratiques diplomatiques nous sont un temps soit peu connues. Donc, que ce soit sous la République romaine du Vème au Ier siècle avant, que ce soit durant le Haut Empire, durant les deux premiers siècles de notre ère, donc les périodes sur lesquelles je vais me focaliser, un ambassadeur a un pour première caractéristique d'être forcément envoyé en mission, c'est-à-dire de devoir se rendre dans le territoire voisin, dans un territoire plus lointain, mais aussi pour en revenir une fois sa mission achevée, accomplie. Alors, je parle ici d'ambassadeur, celui que les Romains appelaient le « légatus », je vais écrire un peu petit pour la taille de la salle, c'est donc qui a donné le mot « léga », qui est un personnel qui est généralement de rang sénatorial, chargé par cette même institution, le Sénat sous la République, ou par le Prince ou l'Empereur sous le Haut Empire, de parler au nom des autorités romaines et de représenter, là où il aura été envoyé en mission, le pouvoir romain. Je laisse donc de côté les autres voyages, qui relèvent également de la diplomatie, mais qui consistent uniquement à transmettre des informations, ou des courriers d'un État à l'autre, et qui sont donc ces missions prises en charge, parce qu'on appelle un « noutius », personnage qui est en fait rarement évoqué dans les sources, tellement cette tâche assez subalterne, finalement au regard des aristocrates, ou des personnages de rang plutôt aristocratique qui ont écrit l'histoire de la diplomatie romaine. Donc ces tâches de noutius sont assez jugées, assez peu importantes. Donc le focus des historiens antiques eux-mêmes est mis sur ce légat, et donc sur les actions qu'il va mener lorsqu'il est envoyé à l'étranger. Je tiendrai compte, cela dit, je parle de légatus, de noutius, de personnages romains, mais je tiendrai compte également des ambassades envoyées aux romains, qu'elles viennent d'Orient, en grande majorité de cités grecques, ou le royaume hélénistique, ou qu'elles viennent d'Occident, avant que la plupart de ces territoires ne soient annexés par les romains. Ces ambassades étrangères ne seront toutefois considérées qu'éventuellement comme point de comparaison avec les pratiques romaines, pour souligner l'originalité de ces dernières, ou dans la mesure où ces ambassades étrangères, lorsqu'elles viennent à Rome, témoignent de la manière dont les romains géraient et encadraient les voyages diplomatiques des autres États qui leur étaient destinés, et pour saisir justement toute l'importance aussi de la gestion de l'espace, et comment est-ce que l'encadrement du voyage diplomatique est une manière aussi d'encadrer l'espace, d'exercer une mainmise sur l'espace méditerranéen où circulent ces ambassades. Alors paradoxalement, ou peut-être pas tant que ça, toute mission diplomatique, si toute mission diplomatique suppose un voyage, cela n'apparaît pas quantitativement dans les sources antiques qui offrent assez peu de témoignages précis sur le voyage en lui-même, sur les usages et pratiques du voyage diplomatique. En revanche, évidemment, la mission elle-même, l'échange qui va être fait sur place, lui, est davantage détaillé. Je disais paradoxalement, mais peut-être pas tant que ça, pourquoi ? Parce que ça signifie que justement, c'est une pratique courante, habituelle, et qu'il est assez peu nécessaire de revenir sur la manière dont se fait le transport, et lorsque ces éléments sont mentionnés, c'est évidemment que cela s'est mal passé. Ce qui induit souvent les historiens, et peut-être un peu trop les historiens actuels, a considéré que les échanges diplomatiques sont teintés de dangerosité, de risque, que beaucoup de menaces pèsent sur la personne de l'ambassadeur. Regard qui est peut-être le résultat justement de ces sources antiques qui insistent souvent, mais comme le font aussi nos journaux, plutôt sur ce qui ne marche pas, plutôt que sur ce qui marche. Donc il faut être attentif à ce biais pour savoir prendre la distance nécessaire, tout en s'intéressant, néanmoins, sans ignorer non plus, c'est tous les témoignages qui nous parlent aussi, des risques naturels, des risques humains, auxquels doivent faire face les ambassadeurs. Mais cela nous amènera aussi à parler des normes, et d'ailleurs c'est par cela que je vais commencer, les normes qui encadrent le voyage diplomatique. Qu'est-ce qui va permettre que ce voyage diplomatique se passe au mieux ? De quoi témoignent ces normes ? Pour aller petit à petit vers les pratiques, des exemples, et montrer donc ce qu'il en est. Donc je vais essayer de dresser un peu un panorama qui permette de faire le point sur cette diplomatie romaine, pas forcément connue de tous. Je ne pourrais bien évidemment pas traiter de tous les sujets, mais peut-être qu'à l'occasion des questions et des discussions, on pourra revenir sur tel ou tel point. Alors, si on regarde l'historiographie, les questions pratiques finalement du déplacement, des conditions dans lesquelles se font ces déplacements, au-delà de la question de l'histoire des relations internationales, ont assez peu été abordées. C'est dû en partie au fait que les historiens qui se sont intéressés à l'Antiquité durant le XXe siècle ont négligé, voire méprisé, l'histoire de la diplomatie, de ses pratiques. Et ce qui tend à changer durant les deux dernières décennies, il y a un renouveau depuis les années 2000 sur les pratiques diplomatiques. Et donc, cela dit, son renouveau se met lentement en place et il faut remonter parfois à des ouvrages aussi anciens que ceux de 1834, d'un Charles Auguste, si je ne me trompe pas, Barisque, qui était un ambassadeur du royaume de Saxe, qui écrivit son ouvrage en français, « L'angle de la diplomatie », pour établir, il le dit lui-même dans sa préface, des comparaisons entre son époque et l'époque romaine. Et effectivement, ce qui est très intéressant dans son ouvrage, c'est que son point de vue est celui, non pas d'un historien, mais d'un ambassadeur, et qu'il va s'intéresser justement à toutes ces questions pratiques qui se posent à lui. Cela l'amène à faire parfois des comparaisons un peu poussées et hasardeuses. Sa méthode historique a de quoi être refuée. Mais néanmoins, il apporte un certain nombre d'éléments fort utiles, déjà pour la compréhension de la diplomatie romaine. Alors, pour reprendre certains des éléments, les premières réflexions sur lesquelles il revient, c'est tout d'abord la composition d'une ambassade au moment où celle-ci est envoyée. En effet, il constate qu'à son époque, on parle plutôt généralement d'un ambassadeur qui part, alors que pour l'époque antique, il est normal qu'il y en ait plusieurs. Principe de pluralité. Alors, cela dit, pas toujours, et le chiffre varie pour Rome de 1 à 10 légats, qui partent ensemble accomplir la mission. Cela dit, ces chiffres correspondent à différents types d'ambassades. Lorsqu'on a généralement 10 ambassadeurs, c'est que cela renvoie plutôt à des missions diplomatiques de type religieux. On se rend dans un sanctuaire, on va rendre un culte au nom de l'État romain. Toujours est-il qu'il y a rarement un seul légat, et lorsqu'on a la mention d'un seul nom, il faut souvent supposer, en fait, qu'il a été accompagné par d'autres légats, mais qu'un personnage proéminent de l'ambassade a attiré l'attention des historiens antiques. Donc, c'est plutôt le principe de pluralité qui domine, et généralement, c'est le chiffre de 3 qui revient beaucoup dans les sources antiques. Et plusieurs hypothèses ont été émises à ce sujet, les Romains ne s'en expliquent pas eux-mêmes. C'est pour eux quelque chose qui est de l'ordre du naturel, de l'évidence, et qu'ils ne nous expliquent pas. Alors, première hypothèse qui a été faite, les légats ne sont pas des... pour reprendre le vocabulaire grec, des légats autocratores. Autocratores, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie plénipotentiaires qui ont les pleins pouvoirs. Ils ne sont pas autorisés à parler autrement qu'au nom de l'État. Leur mission ne peut pas déborder la mission qui leur a été donnée par le Sénat ou par l'embrotard. Donc, le fait qu'il y ait une pluralité d'ambassadeurs, ça serait un moyen de s'assurer, de s'autocontrôler, faisant en sorte donc que ces ambassadeurs surveillent la parole de l'autre. On a parlé aussi d'une pluralité d'opinions exprimées. On choisirait peut-être trois légats qui représenteraient des courants divers, par exemple au Sénat, ou qui pourraient représenter des avis, des conseils différents. Et donc, le but serait de faire en sorte que tous les avis soient exprimés au moment de l'ambassade. Cela dit, ça pose quand même la question d'un risque de division au sein de la mission, ce qui pourrait donc poser problème. Cela dit, on en a des exemples pour la fin de la période républicaine, des missions envoyées au roi de l'Unidi, Jugurta, et où les ambassadeurs ne semblent pas être tous sur la même ligne. Autre élément, beaucoup plus terre-à-terre, on en voit plusieurs légats, tout simplement parce qu'il y a des risques de maladie, d'accident ou de mort, et qu'il s'agit tout simplement d'assurer que la mission soit menée à son terme. Donc, on multiplie le nombre d'ambassadeurs pour s'assurer qu'un au moins revienne. Ou sinon, et c'était une hypothèse formulée justement par Servaiske, c'est qu'il y aurait peut-être une influence tout simplement étrangère, puisque chez les Grecs, pour le coup, c'est le chiffre de 10 qui revient en tout cas pour les ambassades athéniennes, et que, conformant au modèle de leurs interlocuteurs, les Romains auraient pris eux aussi l'habitude d'avoir plusieurs légats. légats. Donc, plusieurs légats auxquels s'ajoutent les compagnons, ceux qu'on appelle donc des comités, ceux qui composent en quelque sorte la suite. On a très peu d'éléments sur ces comités. On ne sait pas exactement quels sont leurs rangs. Un légat est de rang sénatorial, donc il appartient à l'aristocratie. Est-ce qu'il en va de même pour le comité, c'est-à-dire qu'il ne serait pas chargé de prendre la parole, mais que, pour autant, il va accompagner et aider aussi, conseiller le légat ou les légats durant leur mission ? Ou, enfin, doit-on considérer que ce sont des personnages qui sont là uniquement pour rendre des services pratiques, assurer l'escorte du légat ? On n'en sait pas plus sur ces personnages. On a souvent plus de renseignements sur les ambassades étrangères où on sait qu'eux aussi viennent à Rome avec des compagnons et là, pour le coup, avec des suites relativement importantes dans la mesure où je reviendrai, mais les Romains enregistraient tout le personnel qui est arrivé à Rome, légat et comités compris. Donc, tout le personnel diplomatique était inscrit dans les registres et dans les archives de Rome. Enfin, ne les oublions pas, ceux qui participaient aussi aux ambassades, ce sont les interprétesses, les interprètes. Et alors là, si on n'a pas d'informations sur les comités, on n'en a pratiquement pas du tout sur ces interprètes, comme si la question de la langue n'était jamais un problème dans les échanges diplomatiques entre les Romains et les interlocuteurs. Le fait qu'une des mentions les plus évidentes et les plus fréquentes vienne de la guerre des Gaules de César, lorsqu'il s'adresse donc à des Gaulois, nous donne certainement une clé d'interprétation. C'est-à-dire qu'il est tout à fait admissible qu'avec des barbares, avec des étrangers jugés comme, dans le point de vue civilisationnel, inférieurs, il est normal donc qu'on utilise des interprètes parce qu'il n'est à aucun moment question d'être, d'avoir le même niveau de langue, bien évidemment. Donc on insiste sur l'altérité de l'autre. En revanche, lorsqu'on envoie une ambassade à Athènes, lorsqu'on parle au plus grand reiteur du monde grec, ou qu'on envoie l'ambassade à Alexandrie, même si le principe normalement est que tous les gars, et c'est un principe qui est affiché et respecté, normalement que tous les gars et même tout magistrat doit s'exprimer à l'étranger en langue latine et donc il y a même un interprète pour traduire ces propos. Le principe est quand même qu'on est davantage sur un pied d'égalité entre ces interlocuteurs de prestige que sont les grecs et les romains et que donc la question de la langue n'est pas une barrière. Et de fait, on sait que le bilinguisme, surtout à partir du deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, s'est développé à Rome et qu'on a des témoignages notamment que des généraux discutent en privé en grec avec des souverains hélénistiques notamment qui viennent de battre, donc que la langue n'est pas un problème. Et là aussi, pour en revenir à César, l'anecdote veut que lorsqu'il a été assassiné, ses dernières paroles ont été en grec. Éléments qui témoignent généralement du haut degré de bilinguisme au moment de sa mort parler d'une autre langue que sa langue maternelle témoignent normalement d'une très grande familiarité avec celle-ci. Donc, ces interprètes font partie aussi de ces délégations sans qu'on sache s'il s'agisse toujours de personnages romains ou pas. Il est question parfois de quelques mentions de personnages pris auprès des populations locales utilisées pour servir d'interprètes. Alors, on a une anecdote très rapidement. En 282 avant Jésus-Christ, alors qu'on est au tout début du IIIe siècle, Rome commence à avoir un horizon diplomatique un peu plus vaste. Un de ses ambassadeurs se rend dans une très grande cité du monde grec occidental, Tarente, au sud de l'Italie. et cet ambassadeur se fait chaliter parce que, justement, son grec ne serait pas très bon. On se moque de son accent visiblement, pas tellement de la qualité du grec, mais de son accent qui ne serait pas bon. Et souvent, on a dit que c'est peut-être à partir de ce moment-là, à partir de cette date-là, que les Romains auraient décidé que pour que leur prestige ne soit plus affecté, toujours, on parlerait latin, c'est du moins l'explication qu'en donnent les Romains eux-mêmes. Donc, ces communitesses, ces interprètes, font partie du voyage. Et on en a une attestation dans le code juridique, le digeste, bien évidemment, postérieur, fait rapporté, mais qui souvent reprend des éléments antérieurs. Et ici, donc, il s'agit d'un texte vulpien qui revient sur la loi Julia Dewi sur la violence publique et qui dit qu'il poursuivit celui qui, alors qu'il détenait le pouvoir et la puissance, aura mis à mort un citoyen romain. Peu importe. Et surtout, donc, de même, concernant celui qui aura mis à mort des ambassadeurs, les gâtis, les porte-paroles, oratores, alors il y a toujours un problème pour savoir exactement qui sont ces oratores par rapport aux légatis, et leurs compagnons, comités. Et on voit ici que tous ceux qui accompagnent les ambassadeurs, les légats, profitent, bénéficient d'une même protection et donc sont considérés comme faisant partie du... donc, ont le même statut lorsque ils se trouvent à Rome. Alors, autre élément pratique auquel va se intéresser et qui a assez intéressé pour l'instant les historiens contemporains, c'est la question de ce qu'on appelle donc le viaticum. Donc, une fois qu'on a dessigné et qu'on a composé l'ambassade, il va falloir permettre à cette ambassade de se déplacer. Là, il est intéressant de faire la comparaison avec d'autres civilisations antiques, notamment avec le monde grec. Pourquoi ? Parce que les grecs, eux, en tout cas pour des époques postérieures, enfin, contemporaines justement au monde romain et notamment aussi lorsqu'ils ont commencé à être dominés par les romains, faisaient retomber tous les coups de l'ambassade, du déplacement, du voyage, des frais de bouche et autres, sur l'ambassadeur lui-même qui ne voyait pas cela comme un poids mais au contraire comme une source de prestige puisqu'il faisait par cela un acte de ce qu'on appelle donc d'hévergésie. Donc, c'est un acte d'hévergétisme que d'assumer pour la cité, sa cité ou même une cité qui n'était pas la sienne, d'assumer donc un acte qui rendait service à la cité et de l'assumer financièrement. On n'a pas ce principe à Rome. À Rome, c'est l'État romain qui va payer les frais de déplacement du légat. Et, les Romains ayant un sens pragmatique assez important, donc, dans le digeste, tout un chapitre, on va dire, est consacré à ces questions de délégationibus et, on va dire que les trois quarts des articles qui composent ce chapitre sont préservés à ces questions d'argent. Comment est-ce que ça se finance ? Est-ce qu'on a le droit ou pas de garder ces monnaies ? Etc. Sachant qu'on est dans un type particulier en fait d'ambassade qui sont des ambassades dites municipales, c'est-à-dire au sein de l'Empire romain. Cela dit, les différences ne sont pas si grandes que ça. Donc, je vous ai pris un exemple de ce que l'on trouve. Si quelqu'un est mort durant sa charge, on revient toujours sur cette question, la possibilité de mourir durant la charge de légat, avant qu'il ne soit rentré dans sa patrie, l'argent qu'on lui a donné à son départ pour fournir à sa dépense ne le soule tous, n'est pas à rendre. Donc, ça signifie que ce sont ses héritiers qui récupéreront une partie de l'argent, c'est en tout cas la partie de l'argent qui n'aura pas été dépensée pour la fin de la légation. Et cet argent, donc, était assumé par les Romains pour permettre à ces ambassades de venir jusqu'à Rome. Pour les ambassadeurs romains eux-mêmes, on n'a pas de témoignage dans les sources juridiques, mais chez Titliv, où, donc, il est indiqué que, comme pour tous les magistrats, comme pour tous ceux qui sont au service de l'État, les légats envoyés de toute urgence en mission quelque part, n'exigeaient qu'une seule fument par ville que leur itinéraire amenait à traverser. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est en quelque sorte le cas exceptionnel qui nous donne la norme habituelle. C'est-à-dire que lorsque le légat a dû partir de toute urgence, que l'État n'a pas pu anticiper les dépenses de ce fait et prévoir le déplacement avec tous ses frais, etc., à cette condition et à cette condition seulement, le légat peut demander tout au long de l'itinéraire par lequel il va passer, il peut demander à récupérer une jument, c'est-à-dire à laisser à priori l'animal qui l'aura fatigué pour en prendre un autre et permettre ainsi son déplacement. Donc, ce sont là, cette fois-ci, les alliés de Rome qui vont prendre à leur charge le coût de l'ambassade. Donc, des éléments qui nous renseignent sur la façon dont les Romains assumaient ces coûts, certainement parce que derrière ces déplacements, il est question aussi de prestige et que le Sénat romain qui décidait de ces éléments voulait aussi garder en quelque sorte la main, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dépenses, que cela ne bénéficie pas aux légats en particulier, mais que ce soit bien Rome en tant qu'État, et le Sénat derrière lui, qui soit ainsi représenté. Donc, plus on rend public, on va dire, les dépenses, plus on s'assure ainsi que c'est bien l'État qui est représenté. Alors, on n'a pas beaucoup plus d'éléments sur le déplacement des légats romains en termes de financement. En revanche, on sait que, comme je l'indiquais un peu auparavant, les déplacements pouvaient être pris, des ambassades étrangères pouvaient être pris à la charge de l'État, surtout lorsque ces déplacements étaient particulièrement prestigieux. Et on a un cas ainsi pour le Haut Empire sous le règne de Néron, alors que les relations ont été particulièrement tendues entre l'Arménie et Rome. Le nouveau roi, Thiridate, qui vient donc d'arriver au pouvoir contre la vie des Romains, une fois la conclusion de paix enterrée née, les Romains décident d'accueillir Thiridate, qui va être couronné roi par Néron lui-même. Et ça va être l'occasion d'un grand voyage. C'est un des récits diplomatiques les plus documentés et tout à fait intéressants à ce titre. Et Dioncasius notamment nous rapporte à cette occasion que le voyage de Thiridate à l'allée seulement a duré neuf mois. Autant dire que Thiridate a pris son temps parce que l'Arménie et Rome ne sont pas à côté mais il y avait moyen d'aller plus vite. Non seulement Thiridate prend son temps mais en plus il va venir avec sa femme, ses enfants, ses neveux et nombre de personnes. Il fait bombance sur tout le chemin et Dioncasius nous rapporte que le voyage coûte 2 millions de drachmes alors ce n'est pas la monnaie la plus forte en grec mais cela dit ça représente une somme importante 2 millions de drachmes par jour assumé par l'état romain. Alors c'est une dépense c'est évident mais c'est une manière aussi bien évidemment pour les romains de montrer qu'ils sont capables d'assumer ces charges et c'est une façon là aussi de garder en quelque sorte le contrôle. Thiridate ne peut voyager ainsi que parce que les romains le veulent bien. Donc on a ces éléments qui montrent comment s'organise la réception. Alors sur le protocole ce sont des choses là pour le coup qui ont été beaucoup plus vues et revues aussi sur la réception de ces ambassades étrangères parce qu'elles arrivent à Rome mais qui montrent toujours ce souci de contrôle. Je reviens et j'insiste là-dessus. La première chose que les légats étrangers ont à faire c'est se présenter au magistrat supérieur qu'il soit consul ou prêteur. Ils demandent l'hospitalité publique c'est-à-dire qu'ils demandent à ce qu'on leur verse de l'argent pour pouvoir être logés locus et lautia et nourris. ils vont demander explicitement une audience sénatome d'arrêt et ils vont être ensuite enregistrés par des caisseurs à l'aerarium c'est-à-dire qu'ils vont être enregistrés par le service fiscal en quelque sorte qui va leur donner de l'argent nécessaire aussi pour suppléer à toutes les dépenses nécessaires. Donc un protocole rigide mis en place assez tôt et qui montre aussi la manière dont les Romains gèrent le déplacement et comment là aussi encore une fois ils contrôlent le déplacement tout est enregistré. On a des cas où des personnes qui arrivent à Rome qui ne s'enregistrent pas sont considérées comme des espions et effectivement c'est un point important c'est que il peut y avoir des cachets enfin il y a des cachets pour attester que l'ambassade est bien une ambassade officielle mais ne pas suivre le protocole romain c'est aussitôt prendre le risque de passer pour des espions. Donc ce sont des formalités nécessaires. On a quelques éléments qui montrent aussi que ce protocole n'est pas limité à Rome uniquement mais à l'ensemble de l'Italie comme dépendance de Rome. par exemple après la victoire romaine à Bidnard donc grande victoire sur la Macédoine plusieurs rois se rendent à Rome où on voit des ambassades pour le complimenter dont le fils du roi de Numidie Massimissa qui trouva en débarquant à Pouzol c'est à dire au nord de la baie de Nappes le caisseur Lucius Manlus qui était chargé de le conduire à Rome au frais de la république. Donc on vient chercher le personnage et on l'amène depuis les bords de l'Italie jusqu'à Rome. Donc élément important qui témoigne de l'importance d'accompagner toujours ces personnages. Je vais passer peut-être sur les aspects officieux beaucoup de choses à dire pour en arriver à la question de l'immunité et je terminerai mon point là-dessus dans la mesure où cette question d'immunité va poser la question justement des dangers qui pèsent sur les ambassadeurs. On fait dépendre dans le droit romain la question de l'immunité de ces ambassadeurs étrangers mais aussi des ambassadeurs romains qui partent de Rome. On a pensé tout d'abord que cela venait donc du « ius fethialli » qu'est-ce que c'est cet endroit qui est typiquement romain ? Ce sont des prêtres fessiaux qu'on appelle parfois des prêtres ambassadeurs chargés d'établir des bonnes relations entre les dieux Rome et leurs interlocuteurs diplomatiques. Et dès qu'il y avait rupture dans cette bonne relation entre les trois entre les dieux et les romains et cet interlocuteur les fessiaux intervenaient pour réparer la faute. Il est dit que dès le début ces fessiaux interviendraient dès qu'un ambassadeur est attaqué pour annoncer le principe que les romains ont toujours été attentifs à ce que l'immunité diplomatique soit assurée aussi bien à leurs légats qu'aux légats étrangers. Pour autant si on regarde par exemple un témoignage dont on dispose uniquement par voie littéraire malheureusement et non plus de manière archéologique c'est au premier siècle Cicéron qui nous parle de statut d'ambassadeur romain qui se trouvait sur le commissium enfin plus exactement sur les rostres cette tribune des orateurs qui se trouvait à proximité du commissium c'est à dire en plein coeur de Rome au coeur de la vie publique ces ambassadeurs qui étaient-ils sont des ambassadeurs qui sont morts en mission qui sont morts donc pour l'état donc il n'y en a pas tant que ça déjà Cicéron fait la liste des ambassadeurs et il n'y en a pas tant que ça et ça remonte au plus tôt vers 428 donc à une ambassade qui s'est même passée avec une cité étrusque et donc on voit là ici effectivement une certaine glorification et une volonté de mettre en avant ce souci des Romains de protéger leurs ambassadeurs rien ne dit cependant que cela a été le cas dès les origines ce qui est plus intéressant en revanche c'est que ce souci va se développer et se multiplier par la suite les Romains vont faire en quelque sorte une sorte de propagande de communication autour de cela ce sont eux qui protègent les ambassadeurs et ils l'ont inscrit de fait c'est parmi leurs codes quand on agit contre un ambassadeur que ce soit un Romain contre un ambassadeur étranger ou des étrangers contre des ambassadeurs Romains on agit contre contre le droit des gens parce que les ambassadeurs sont considérés comme inviolables sanctis alors ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve uniquement à Rome j'avais pris un texte de Fabius Joseph qui montre que chez les Grecs chez les Juifs aussi on considérait toujours que cette inviolabilité était importante mais les Romains vont le mettre en exergue et surtout ce qui est intéressant c'est cette notion le Ius Gantium qui n'est pas une traduction du grec qui n'est pas une traduction de notre langue qui est un terme proprement romain et qui vont appliquer partout et on retrouve à nouveau donc ici cette notion de contrôle c'est à dire que et c'est pas mon hypothèse une hypothèse d'une chercheuse Marie-Hélène Caudry qui s'était intéressée justement au déplacement des ambassadeurs et qui dit que dans cette volonté des Romains de défendre toujours et avec autant d'acrémonie la figure des ambassadeurs c'est une manière aussi de montrer que les Romains exercent leur pouvoir et que sous couvert de Ius Gantium le droit des gens c'est leur droit qu'ils font appliquer à l'espace méditerranéen donc on voit ici toutes les perspectives autour je m'arrête ici du voyage diplomatique que aussi bien dans les pratiques que dans les normes dans les codes juridiques aussi bien que dans les aspects financiers et dans le déplacement des personnes ce n'est pas simplement permettre la discussion et les échanges mais c'est aussi assurer le contrôle montrer que lorsqu'on maîtrise le voyage lorsqu'on maîtrise les déplacements c'est aussi la façon dont on montre qu'on exerce l'hégémonie qu'on est maître des règles du jeu diplomatique et en ce sens là je veux dire ces règles là lorsque c'est mon mot de conclusion lorsque Étienne Dolay au 16ème siècle écrit sur le dé immunitate legatorum donc sur l'immunité déléga à qui se réfère-t-il aux Romains c'est son point de référence et comment ce qu'il réfléchit sur cette immunité qui n'existe pas encore des ambassadeurs à l'époque moderne et bien il va chercher les racines dans ce modèle romain qui n'existe pas encore